Des madenoles, bonjour à toutes et à tous. La perturbation pluvieuse qui a touché notre région ce samedi s'évacuera en dehors de la Bretagne la nuit prochaine. A l'arrière, nous allons basculer dans un ciel de traîne. Alors on voit bien cette perturbation qui sera située ce dimanche à la mi-journée ici entre les Ardennes et puis le sud-ouest de la France. Et puis à l'arrière donc on notera cette poussée anticyclonique par le golfe de Gascogne qui favorisera le retour de belles éclaircies en attendant cette perturbation que l'on subira plus tôt pour le début de semaine prochaine. Regardez la couleur du ciel de votre dimanche matin entre nuages et éclaircies avec encore une petite menace d'ondées résiduelles ici entre la côte d'Emeraude, l'île de Vilaine et la Loire Atlantique. A l'arrière le temps redevient sec quand même avec ceci dit beaucoup de vent. 40-50 km par heure, on gardera ce vent sensible l'après-midi sur l'intégralité de nos départements aussi bien en bord de mer que dans les terres avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies dans l'intérieur et puis des éclaircies beaucoup plus généreuses qui se dessineront surtout nos littoraux. On poursuit avec les températures très douces avec les nuages de la nuit. 14 degrés sont prévus au lever du jour du côté de Brest mais également de Carré ou de Rostronin. On prévoit 16 degrés à Rennes, 17 degrés à Arqui et Saint-Malo tout comme à Belle-Île-Saint-Nazaire et Machcoul. Et puis dans l'après-midi, n'espérez pas plus de 18-19 degrés sur le littoral d'Iroise ou encore sur les abords de la Manche. On atteindra péniblement les 20, 21 voire 22 degrés sur le centre-Bretagne, 23 degrés sur le pays 21 ainsi que sur le bas Saint-Rennais et puis jusqu'à 23 également pour Nantes et pour Ancenis. Le début de semaine donc sera assez terne, beaucoup de grisailles à prévoir, quelques gouttes de pluie plutôt faible à l'ouest lundi ainsi que sur les abords de la Manche. Puis cette perturbation glissera un petit peu plus vers le sud-est mardi avec encore un ciel bien mitigé sur le nord et sur le nord-ouest. Température maximale, vous le voyez, 21 à 23 degrés. Ça ira mieux pour la journée de mercredi avec des conditions anticycloniques qui s'affirment un petit peu plus. De belles éclaircies sont prévues avec des températures qui retrouveront les normes de saison. Puis une journée de jeudi qui s'annonce pour le moment bien ensoleillée avec des températures plutôt élevées pour la saison. On en reparle ici même demain soir avec Jérôme Drianneau. Très bonne soirée à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada